– Deux femmes de droite, Christine Lagarde qui a travaillé avec Nicolas Sarkozy. – Absolument, qui a été une grande ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy. Dans cette période très difficile, ensuite François Baroin lui a succédé. Tous deux, derrière et aux côtés de Nicolas Sarkozy, ont tenu tête face à la crise internationale et ont sauvé la France. Souvent on l'a oublié, on a souvent été très critique sur Nicolas Sarkozy. La nomination de Christine Lagarde nous rappelle aussi cet épisode et rafraîchit un peu les mémoires, des fois c'est utile. – À propos de Nicolas Sarkozy, vous avez commencé à lire son livre, vous allez le lire ? – Oui absolument, je le verrai d'ailleurs ce matin Nicolas Sarkozy. – Vous allez le voir ce matin. M'en suètes-tu des proximités affichées avec Emmanuel Macron quand même ? Non ? Ça vous surprend ? Ça vous étonne ? – Nicolas Sarkozy a voulu prendre de la hauteur, il est dans cette position spécifique d'ancien président de la République en charge de l'intérêt général, voilà je respecte. – Il n'est pas tendre avec François Hollande, avec François Fillon notamment ? – Je respecte ces positions et je les comprends en tout cas. – Oui, il ne veut plus, vous les comprenez. Mais vous comprenez cette proximité, cette forme de proximité avec Emmanuel Macron ? – Ce sont deux hommes qui s'entendent, ce sont deux hommes qui conduisent des politiques semblables ? – Il y a le chef… Non, je ne dirais pas ça, je crois qu'il y a beaucoup de différences entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Sur le fond, on parlait de la politique économique, on pourrait parler de la politique face aux flux migratoires, face à la sécurité. – Ça vous gêne cette… – Il y a beaucoup de différences. Après, Nicolas Sarkozy a cette position spécifique d'ancien chef de l'État et il a voulu donner de la hauteur à sa fonction en se soustrayant un peu des contingences politiques où nous, nous sommes plus au quotidien. Alors des fois, bien sûr, j'aimerais qu'il soit plus dans ce combat dans lequel, disons, les partis politiques sont, mais sa position, elle est contraincible et respectable. – Il est clair aujourd'hui, ma place n'est plus là définitivement, ma place en politique politicienne, il ne veut plus revenir, vous le regrettez ou pas ? – Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de… J'ai toujours soutenu Nicolas Sarkozy dans tous ses combats. J'ai été son porte-parole lors de l'élection primaire de la droite. Voilà, après, la vie politique est longue et jamais définitive. – Ah bon, d'accord. Bon, vous pensez… Bon, d'accord. Est-ce que vous iriez dîner avec Marion Maréchal ? – Écoutez, moi, je ne suis pas sur la police des dîners, non. Je n'irai pas dîner avec Marion Maréchal. – Vous n'allez pas dîner. – Parce que, naturellement, il y a une connotation politique. Ce n'est pas neutre. Mais après ces procès d'intention contre les uns et contre les autres, moi, je crois que je ne me réfère pas à ce que pensent aujourd'hui mes adversaires. Mon souci dans mon combat politique, dans mon engagement, je préfère le mot politique, c'est la fidélité à des valeurs, à des convictions. Je n'ai pas à me référer à ce que pensent l'extrême droite, Mme Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen, comme je n'ai pas à me référer à ce que pense M. Macron. J'ai la faiblesse de ne pas avoir changé dans mes convictions, d'exprimer une forme de sincérité. – Ni-ni, toujours le même ni-ni. – Non, au contraire, ce n'est pas le ni-ni, c'est l'affirmation de ses convictions. Je suis dans une famille politique qui est l'héritière du général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy. On en parlait, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des références ailleurs. Soyons nous-mêmes, peut-être qu'on s'est trop référé par rapport aux autres. On est peut-être trop tombé dans ce piège de dire la question des alliances. Soyons nous-mêmes et attirons les autres plutôt qu'être attirés par les autres. – Alors les municipales, acceptez-vous que des maires sortant les Républicains soient soutenus par La République En Marche ? Ça vous paraît logique ? – Je préside la commission d'investiture des Républicains. D'ailleurs, je vous le dis, elle se réunira mardi prochain. Nous investirons nos candidats dans à peu près 25 communes, grandes villes, mardi prochain. Nous commençons nos travaux. Nous les poursuivrons naturellement tout au long même de l'été et de l'automne. Moi, nous disons, et je le dis avec aujourd'hui les dirigeants de ma formation politique, ceux d'aujourd'hui et j'espère ceux de demain. Quand je dis j'espère ceux de demain, je pense à Christian Jacob. Encore une fois, on revient à votre question précédente. Nous sommes une grande formation politique qui n'a pas besoin de se référer aux autres. Donc pas d'alliance d'appareils, aucune alliance d'appareils, naturellement avec l'extrême droite. Mais je le dis aussi avec En Marche. Donc nous récusons toute forme d'alliance institutionnelle, de combinaison politicienne, où nous serions naturellement, je dirais, les dindons de la farce. Parce qu'on voit bien ce que veut faire M. Macron. Il n'a qu'une obsession depuis deux ans, c'est diluer la droite. Aujourd'hui, la dissoudre, la diviser. Il a eu des officiers traitants pour cela qui l'ont bien aidé. Moi, je suis pour une droite indépendante, fort de ses valeurs, de son histoire. Donc pas d'alliance. Après une élection municipale, c'est une élection locale. Et dans l'histoire, on le voit bien dans le passé, chaque maire, chaque candidat, et naturellement les maires républicains, ont constitué leur liste. Et c'est heureux comme ils le souhaitent, avec des enjeux plus locaux. Mais pas d'alliance nationale d'appareils. Pas d'alliance nationale d'appareils. Est-il vrai que vous renoncez à être candidat à la mairie de Nice ? – Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. – Non, je vous dis ça comme ça. – Non, je vois bien qu'il n'y ait absolument pas. – Vous serez candidat ? – Aujourd'hui, je n'ai pas dit ça non plus. – Ah bon d'accord, mais si vous ne renoncez pas ? – Je prendrai ma décision dans quelques semaines. Il y a plusieurs paramètres. Aujourd'hui, les paramètres qui me guident, c'est comment je peux être utile à ma ville. Est-ce que ma candidature va faire baisser les impôts ? J'ai demandé à Christian Estrosi de renoncer à son augmentation de la taxe foncière de 20%. Voilà, c'est une mesure importante. Si demain, personnellement, je devais administrer la ville à la métropole, je supprimerais cette taxe. – Mais vous pourriez trouver un terrain d'entente avec Christian Estrosi ? – Il y a des questions sur... Je pose ces questions. La question de la fiscalité, d'une nouvelle gestion. L'arrêt du bétonnage de la plaine du Var, où on nous promet de construire 20 000 logements. – Vous pourriez discuter avec Christian Estrosi ? – Je suis toujours ouvert à toutes les discussions. On a une longue histoire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a de grandes différences. Il y a la question de la sécurité. Il y a la question, je le dis, de l'environnement aujourd'hui. Nice est une ville qui a... Il y a la question économique. Nice est une ville qui a perdu des habitants et des emplois. Je prends l'exemple de Toulouse, qui est à peu près une ville, quatrième ville de France, la même dimension que Nice. Toulouse a vu sa population augmenter au cours des dernières années de 15 000 habitants, avec une création d'emplois extrêmement importante. Nice a perdu des emplois et des habitants. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette question du poids de la fiscalité, parce que la gestion qui a été mise en place, et c'est ce qui me distingue aujourd'hui de Christian Estrosi, n'a pas été suffisamment économe de l'argent public. Il y a une politique de prestige, mais derrière, il y a beaucoup de difficultés. Donc la question de la candidature, elle se pose naturellement. J'y réfléchirai. C'est une question difficile à apporter, bien sûr. On va voir aussi ce que fait En Marche à Nice. Là encore, parce que je vois qu'il y a des appels, plus que des appels de part et d'autre. Il y a manifestement des discussions entre En Marche et Christian Estrosi. C'est M. Guérini qui l'a indiqué. Donc tout ça n'est pas très conforme à l'idée que je me fais aussi de la clarté en politique. J'ai des repères. On peut les contester. C'est la clarté d'une ligne. C'est la clarté d'une gestion économe de l'argent public. C'est la priorité à la sécurité, aussi dans une ville. Voilà, donc toutes ces questions... Puisqu'on parle de sécurité, Éric Ciutti, je voudrais vous revenir sur ce qui s'est passé vendredi à Paris avec ce gaz lacrymogène des aérosols utilisé sur des manifestants écologistes pacifistes. L'intervention des forces de l'ordre était-elle parfaitement régulière et légitime, comme le dit Christophe Castaner ? Oui, elle était légitime. Parce que quand on ne respecte pas la loi de la République, eh bien ceux qui sont chargés de faire respecter la loi et c'est l'engagement extrêmement difficile et de plus en plus difficile de nos policiers, de nos gendarmes, de nos forces de l'ordre, il est d'intervenir pour faire respecter la loi. Et l'utilisation du gaz lacrymogène pour forcer les manifestants à se mettre debout, c'est légitime ? Ils ne sont pas intervenus seuls. Pour qu'ils soient plus facilement évacués ? On fait porter beaucoup de responsabilités aux policiers. Moi j'en ai un peu assez de ce procès contre nos forces de l'ordre. Je voudrais rappeler quelques chiffres aussi. Il y a chaque jour près de 180 outrages et agressions contre les policiers. Il y a 21 policiers et gendarmes chaque jour qui sont blessés en mission. Il y a près de 80 agressions. On a franchi le cap des 36 suicides chez les policiers. Je vous alerte sur ce chiffre. Depuis le début de l'année, c'est le même nombre que pour toute l'année 2018. Ça veut dire que nos policiers sont sous pression. Ils reçoivent souvent des ordres contradictoires, y compris de M. Castaner en matière de maintien de l'ordre. Parce qu'à un moment, on leur demande d'être strictes et à un moment, on leur demande de lâcher la pression. Donc aujourd'hui, ils font face à un déficit de moyens extraordinaires des véhicules en bout de course, des commissariats vétustes. Donc il faut soutenir nos forces de l'ordre. Après, s'il y a des responsabilités individuelles, des fautes, on est dans un pays droit, il y a l'IGPN, la justice a été saisie. C'est le cas dans de nombreux cas sur les manifestations. Mais pas d'amalgame contre les forces de l'ordre. Une reconnaissance pour les forces de l'ordre. C'est en tout cas le message que j'exprime personnellement. – Éric Ciotti, proposition de loi Avia, de Laetitia Avia, du nom de cette députée de Paris et porte-parole de La République en marche. Propos haineux sur les plateformes, discussion à l'Assemblée nationale, ces propos haineux devront être retirés sous 24 heures. C'est une proposition de loi, est-ce que vous la voterez ? – Oui, je la voterai. – Vous la voterez ? – Je la voterai sans hésitation. – Sans hésitation. – J'avais déposé, d'ailleurs un peu avant, le même texte. Parce qu'il faut arrêter avec ce défoulement de haine qui se cache souvent sous l'anonymat. Derrière l'anonymat, l'antisémitisme, l'antisionisme qui est une autre forme d'antisémitisme, les agressions racistes, les insultes, la propagande islamiste, voilà, tout ça doit s'arrêter et on ne peut pas laisser aujourd'hui les réseaux sociaux être un défouloir de haine. – Vous demandez la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Mais dites-moi, c'est très risqué la levée de l'anonymat. On va quoi ? On va créer une base de données avec les pièces d'identité de tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux ? – J'ai vu que vous suivez les débats à l'Assemblée nationale. – Oui, je regarde ça de près, oui, bien sûr. – C'est ce que vont objecter les opposants. Mais la question se pose. Pourquoi quand on est sur un réseau social, sur Twitter, sur Facebook, on se dissimule derrière un pseudo ? Voilà, je crois que quand on se parle, on se connaît, on se dit les choses. On peut ne pas être d'accord, mais l'anonymat conduit à ces dérives. Donc je propose en effet que quand on s'inscrive sur un réseau social, il y ait l'affirmation, la vérification de son identité. Parce que l'anonymat, c'est le visage des délateurs, c'est le visage des lâches, c'est le visage de ce que l'humanité a de plus sombre. – Bien, Vincent Lambert, après la décision de la Cour de cassation, les médecins de l'hôpital Loirin ont décidé d'arrêter les traitements de Vincent Lambert. c'est raisonnable, franchement. – Oui, je le crois. Je respecte la décision de justice, la Cour de cassation s'est prononcée. Derrière cela, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un drame familial. Il y a beaucoup de cas analogues dans notre pays. La plupart se règlent dans l'harmonie avec la communauté médicale et la famille. Pourquoi on est dans cette situation ? Parce qu'il y a un conflit familial qui oppose l'épouse de Vincent Lambert, six de ses frères et sœurs, et puis de l'autre côté, ses parents. Donc d'abord, c'est une tragédie humaine, c'est une tragédie familiale, c'est un long calvaire pour cette famille, de quelque côté qu'on soit. Donc moi, aujourd'hui, j'ai en dit, je respecte la décision de justice et je ne pense pas qu'il faille en faire une polémique et un débat politique. Ceux qui l'ont fait ont eu tort, je crois. – Bien. La PMA est tendue à toutes les femmes. Est-ce que vous voterez ce texte ? – Non, je ne le voterai pas. J'avoue que le débat est posé. – Pourquoi ? – Le débat est posé parce que je comprends le désir d'enfant. Je dis le désir parce qu'il ne faut pas que ça dérive vers le droit à l'enfant parce qu'on ne peut pas exprimer un droit à l'enfant. Parce que derrière, cette PMA pour les femmes, donc cette PMA sans père, ça veut dire un enfant sans père. Et un enfant sans père, personnellement, ça me gêne, ça m'interpelle parce que ce n'est pas conforme à ce que la nature a fait. Voilà. Donc demain, la PMA sans père, elle va conduire, pour les femmes, elle va conduire à la GPA parce que les hommes vont réclamer les mêmes droits. Et la GPA, c'est le fait de vendre le ventre d'une femme. – Les hommes ne vendent pas l'enfant. – Oui, mais justement, justement, parce qu'il va y avoir cette revendication. Et comment s'y opposer si, d'un autre côté, on l'a accepté ? Mais c'est une question de conscience. C'est une question difficile. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas en faire un débat politique. Chacun se prononcera. En tout cas, moi, je ne souhaite pas que ma famille politique porte un message. Il y aura des parlementaires, ils l'ont dit à l'Assemblée nationale. – Qui vont voter la loi, d'autres qui vont s'abstenir. – Et je respecte ce choix. Je suis plutôt aujourd'hui, nous verrons les modalités du débat, mais je suis plutôt aujourd'hui sur une opposition. – Sur une opposition. Vous dites, je vous pose aussi cette question, parce que vous dites que les Républicains, votre parti doit être plus en phase sur les questions sociétales, c'est vrai, et environnementales, d'ailleurs. – Bien sûr. – Où vous avez failli, Éric Ciotti. – Non, on n'a pas failli. – Comment ? – Parce que vous rappeliez tout à l'heure le message de Nicolas Sarkozy. Qui a fait en premier le grenelle de l'environnement ? – Oui, non mais d'accord. – Oui, d'accord, mais c'est quand même… – Mais ces derniers mois, ces dernières années. – C'était il y a près dix ans. – Avez-vous souvent parlé d'environnement ? – Pas suffisamment. – Oui. – Pas suffisamment. – Mais je crois que ça doit être au cœur, justement, de la révolution que doit faire notre famille politique. Vous savez, on peut parler de l'environnement aussi avec une façon différente que ne le font aujourd'hui certains. On a cette écologie un peu punitive, je dirais un peu naïve, parce que d'un côté, on nous fait voter une loi à l'Assemblée nationale qui va favoriser les mobilités, c'est très bien, mais ce sont des micro-mesures, un peu gadget, un peu de com. Et puis de l'autre côté, on nous impose le Mercosur qui va amener des animaux de produits en Amérique du Sud avec un vol de 10 000 km vers l'Europe, donc avec des conditions environnementales terribles. Pour moi, l'environnement, c'est aussi le progrès scientifique. Et pourquoi ne réfléchissons pas plus à mettre en place un carburant avec de l'hydrogène, ils n'ayant pas un immense programme de recherche sur ces questions plutôt qu'embêter les propriétaires qui ont des vieilles maisons qui vont être pris pour cibles, notamment quelquefois les personnes âgées, parce que d'ici 2023, il y aura une pression sur ces personnes parce que leurs maisons, qu'ils ont souvent héritées, qui ont été construites il y a des décennies, sont des passoires énergétiques. Ce n'est pas ça qui va sauver la planète. – J'ai une dernière question, parce que ce sujet a aussi divisé les Républicains. Est-ce que vous êtes prêt à signer la pétition contre la privatisation d'aéroports de Paris ? – Non. – Rendant le référendum possible ? – Non, je ne vais pas signer le texte à l'Assemblée nationale. Moi, par principe, je suis quelqu'un qui considère que nous sommes dans une économie de marché, qu'il faut réguler ce marché. Il y a beaucoup à faire au plan international parce que le libéralisme excessif a conduit aussi à des problématiques environnementales parce que quand on impose des normes en France et pas aux Chinois qui importent nos produits, quand on le fait aussi sur le Mercosur pour favoriser l'automobile allemande contre l'agriculture française, on détruit l'environnement. Mais sur l'aéroport, non, l'aéroport de Paris, c'est un outil stratégique. C'est un outil stratégique, c'est une frontière aussi. Je pense qu'il est mieux que l'État conserve cet outil stratégique. Mais par principe, la privatisation ne me gêne pas. – Ne vous gêne pas. Merci Eric Ciotti d'être venu nous voir. 8h54, RMC et BFM TV. – Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. – Merci. – Un bus pas quand même. – Oui, non. – Roulez deux fois moins cher avec le Ford Kuga E85. C'était Dic.